Faits saillants et faits intéressants. La valeur du premier bordé terrier, en tant que terrier de travail, était basée sur sa capacité à chasser et à abattre les renards. Le bordé terrier club a été fondé en 1920 en collaboration avec l'angliche Kennel Club. Le bordé terrier a un pelage résistant aux intempéries, avec un pelage extérieur résistant et un sous-poil doux qui repousse la plupart des saletés. Au XVIIIe siècle, à la ferme, ces chiens cherchaient de la nourriture pour eux-mêmes, il fallait donc qu'ils soient de bons chasseurs pour survivre. Le premier enregistrement d'un bordé terrier aux États-Unis remonte à 1930. Par nature, bordé terrier se distingue par une bonne disposition. Races de chiens de chasse élevés pour chasser un animal de taille moyenne. Leur tâche principale est de chasser le gibier d'un trou ou d'un autre abri. Cependant, ils peuvent également fonctionner parfaitement sur la piste du sang. Chiens énergiques et agiles, avec un odorat bien développé, rancunier envers la bête, mais assez loyaux même envers les étrangers et les chiens. Pratique pour rester en milieu urbain s'il y a une possibilité de marche à long terme histoire de la race. Comme son nom l'indique, le bordé terrier vient des régions frontalières de l'Angleterre et de l'Écosse, où ces petits chiens robustes étaient utilisés pour chasser les blaireaux et les renards. En même temps, ils devaient être assez petits pour pénétrer les trous de ces animaux et aussi avoir des pattes assez longues pour suivre les chevaux. Le bordé terrier devait également avoir un pelage qui le protégeait du froid, de l'humidité et des blessures. Une certaine finesse lui était également demandée, nécessaire pour chasser les petits prédateurs. Comme les chiens ont été principalement utilisés dans la meute, ils s'entendent bien les uns avec les autres. Toutes ces qualités chez le bordé terrier, qui est devenu un terrier de chasse préféré dans son pays d'origine, ont été préservées à ce jour. Il est souvent utilisé pour la chasse avec des chiens courants. Bordé terrier a été officiellement reconnu en 1920. Apparence. Le bordé terrier est le plus petit des terriers de travail. C'est une race anglaise, caractéristique des comtés frontaliers de l'Angleterre et de l'Écosse. C'est un chien fort avec un tempérament équilibré. La hauteur au garrot est d'environ 28 cm. Le poids du chien est de 5,9 à 7,1 kg, celui de la chienne de 5,1 à 6,4 kg. La couleur est rouge, blé, poivre, et sel, bleu rougeâtre. La tête est semblable à celle d'une loutre, avec un crâne modérément large, un museau court et fort, et un articulé en ciseaux. Les yeux sont sombres, le regard est vif. Les oreilles sont petites, en forme de V, inclinées vers l'avant. Un nez noir est préférable, mais le brun foncé ou de couleur chair n'est pas considéré comme un défaut grave. La queue est moyennement courte et plutôt épaisse à la base, effilée vers la fin, attachée haut, portée joyeusement, mais pas penchée sur le dos. Les os des membres ne sont pas gros. Le pelage est épais et dense, avec un sous-poil épais. Les pattes sont petites, avec des coussinets épais. Des traits de caractère distinctifs. Bien que parfois têtu et volontaire, le bord des terriers est un chien en bonne santé. Amical et rarement agressif. Ils s'entendent bien avec les enfants, mais peuvent chasser les chats et autres petits animaux de compagnie. Les bord des terriers sont doués pour les tâches et ont une incroyable capacité à sauter haut et à courir vite compte tenu de la taille de leurs pieds. La race excelle dans l'enseignement de l'agilité, mais elle apprend à sauter et à se balancer plus rapidement. Ils sont intelligents et essaient de plaire, tout en conservant la capacité de réflexion indépendante et d'initiative qui leur a été inculquée. Leur amour pour les gens et même leur tempérament en font d'excellents chiens de thérapie, en particulier pour les enfants et les personnes âgées, et sont parfois utilisés pour aider les aveugles ou les sourds. Ils doivent être enseignés dès le plus jeune âge. Ils s'entendront bien avec les chats avec lesquels ils ont grandi, mais peuvent chasser d'autres chats et petits animaux tels que des souris, des oiseaux, des lapins, des écureuils, des rats et des cobayes. Bord des terriers est très indépendant et loyal. Les bord des terriers adorent s'asseoir et regarder ce qui se passe. En marchant, ils se contenteront souvent de s'asseoir ou de s'allonger sur l'herbe et d'observer leur environnement. Entretien et soins. Bord des terriers doit être nourri avec des aliments pour chiens de haute qualité ou de la bonne nourriture naturelle, sous la supervision et l'approbation de votre vétérinaire. Toute alimentation doit être adaptée à l'âge du chien, chiot, adulte ou senior. Certains chiens ont tendance à être en surpoids, alors gardez un œil sur l'apport calorique et le poids de votre chien. Les friandises peuvent être une aide importante à l'exercice, mais trop peuvent causer l'obésité. Vérifiez auprès de votre vétérinaire si vous avez des inquiétudes concernant le poids ou l'alimentation de votre chien. De l'eau fraîche et propre doit toujours être dans le bol. Le bord des terriers a un double pelage, un pelage extérieur dur sur un sous-poil doux et duveteux. Comme la plupart des races à double couche, le bord des terriers mue de façon saisonnière. Dans la plupart des cas, un brossage court, toutes les semaines ou toutes les deux semaines, suffit à garder le pelage en bon état. Pendant la saison de la mue, les propriétaires devront passer environ une demi-heure, chaque jour à s'épiler avec leurs mains ou avec une tondeuse à cheveux. La couche extérieure repousse la saleté, mais le bain réduit cette capacité. Habituellement, le bord des terriers sales peut être lavé avec une serviette et une brosse. Comme pour toutes les races, les ongles de béthée doivent être coupés régulièrement. Bord des terriers est actifs et nécessite un exercice quotidien. Une marche rapide d'une demi-heure ou un jeu avec son propriétaire et une balle ou un disque volant devrait suffire à garder le bord des terriers en bonne santé et heureux. En raison de son instinct de chasse aux petits animaux, le bord des terriers doit toujours être promené en laisse et les sessions de jeu doivent avoir lieu dans une cour clôturée ou dans un autre endroit sûr. Les terriers sont des creuseurs, donc idéalement, toute clôture de jardin doit être enterrée à au moins 40 cm sous terre. Les bords des terriers aiment la randonnée, la course, l'agilité et le traîneau à chien, ainsi que les sports canins comme le flibal. Les cours de socialisation précoce et de dressage des chiots sont indispensables pour le bord des terriers. Bord des terriers a été élevé pour penser par lui-même qu'elle pourrait être sa qualité la plus attrayante et la plus décevante. Lorsqu'il reçoit l'ordre de rester, il fera tout ce qu'il jugera suffisant, puis s'éclipsera pour ses propres affaires. Si vous voulez un chien toujours obéissant, n'achetez pas le bord des terriers. N'oubliez pas que le bord des terriers ne peut pas résister à la poursuite et ne doit être sans laisse que dans des zones bien clôturées. Santé. Le bord des terriers est généralement une race rustique, bien que certains problèmes de santé génétique y aient été associés, notamment dysplasie de l'articulation de la hanche. La maladie de perte. Diverses malformations cardiaques. Cataractes juvéniles. Atrophies rétiniennes progressives. Convulsions. Syndrome de spasme épileptoïde convulsif canin. Selon une enquête menée par Luke Kennel Club, leur espérance de vie moyenne est de 14 ans et l'âge maximum est de 22 ans. Prix et comment acheter correctement. Progéniture sans possibilité d'exposition, la reproduction supplémentaire coûte à partir de 150 dollars américains. S'il est prévu de futurs chiots, en tant que parents, le prix augmente de deux à trois fois. Les chiots de classe d'exposition commencent à 900 dollars. En bout de ligne. Le bord des terriers est un chien à poils grossier élevé à l'origine pour chasser les renards et les martres. Le bord des terriers a besoin de longues pattes pour suivre les chevaux à la chasse et le petit corps est adapté pour ramper dans des terriers. Bord des terriers est recommandé pour les propriétaires qui aiment les promenades actives et pourront consacrer beaucoup de temps à leur animal de compagnie. La race se distingue par son intelligence et est facile à dresser, s'entend bien avec les enfants.